... Bienvenue dans Business Middle East. Dans cette édition, gros plan sur les fluctuations récentes des marchés boursiers et pétroliers. Ces derniers jours, les cours du pétrole ont continué de sombrer en raison de données économiques contradictoires et du manque de clarté quant aux intentions de la réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. La semaine dernière, ils ont même enregistré leur plus fort recul hebdomadaire depuis mars. Tendance à la baisse également sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, sur fond d'attentats sanglants à Paris. Pour les investisseurs, une question se pose, vers quelle va leur refuge se tourner dans un contexte d'instabilité des marchés boursiers et pétroliers ? On en parle dans un instant avec notre spécialiste, mais avant cela, ce bref rappel. Les prix du pétrole ont affiché des baisses en série ces derniers jours avant de finir la semaine sur un recul de 8%. Vendredi, le brut WTI est tombé à 40,74 dollars le baril, tandis que le Brent est passé juste en dessous de la barre des 45 dollars. Plusieurs facteurs expliquent ces nouvelles chutes. Les réserves américaines de brut ont augmenté pour la septième semaine consécutive, du jamais vu depuis le début de l'année. Il y a eu des signes d'instabilité et de ralentissement économique accrus, en particulier en Chine, dont la croissance du PIB est passée sous le seuil des 7%. Dans la zone euro, les taux de croissance au troisième trimestre ont été de 0,1 point inférieur aux attentes pour se situer à 0,3%. Ces mauvaises nouvelles ont également entraîné la chute des marchés mondiaux. Wall Street a terminé la semaine sur sa plus forte baisse depuis août, sur fond d'incertitude concernant les intentions de la réserve fédérale américaine quant à une hausse de ces taux. Les marchés européens ont eux aussi reculé en raison du manque de clarté des résultats économiques en Europe et ont ouvert la semaine dans le rouge après les attentats de Paris. Au Moyen-Orient, la place égyptienne a clôturé ce dimanche sur sa plus forte baisse depuis décembre 2013, à moins 4,18%, clôture à moins 3,59% à Dubaï. L'indice général saoudien est lui tombé à son plus bas niveau depuis près de trois ans et affichait en fin de séance moins 2,85%. Abu Dhabi a de son côté perdu 2,04%. Des reculs qui sont essentiellement liés aux attaques terroristes dans la capitale française et à la confusion sur les marchés pétroliers. Pour aller plus loin sur le sujet, nous sommes comme chaque semaine avec Norel Dinalamouri, responsable en chef des stratégies marché chez ADS Securities à Abu Dhabi. Bonjour Nour. Quelles sont les tendances actuelles des cours du pétrole après la chute de la semaine dernière ? A quel niveau de prix faut-il s'attendre ? Malgré le fort recul de la semaine dernière, les cours restent dans la même zone de prix depuis août, c'est-à-dire entre 40 et 45 dollars pour le brut WTI. Celui-ci s'est maintenu à 40 dollars et a même fini la semaine dernière au-dessus. De plus, lors du premier jour de cotation cette semaine, le brut a augmenté de 0,7%, le WTI a dépassé les 41 dollars et le Brent s'échangeait à près de 45 dollars. En même temps, le niveau des 40 dollars pour le WTI est un seuil psychologique. Un cours inférieur fait craindre de nouvelles baisses. Mais il faut souligner un point très important à ce sujet. Le scénario actuel semble être le même que celui qui a concerné les matières premières et les marchés mondiaux en général entre juin et septembre, quand les marchés avaient anticipé une hausse des taux par la Fed, la réserve fédérale américaine, ce qui avait abouti à un net recul des matières premières et des actions et à une hausse du dollar. Depuis, les données économiques américaines restent peu encourageantes, mais les propos de la Fed vont rester le principal facteur qui va peser sur les marchés d'ici la réunion de la Fed en décembre. Nour, la Fed reporte sans arrêt un relèvement de ces taux. On peut se demander si l'économie mondiale serait vraiment capable d'endurer cette hausse. Un peu plus tôt cette semaine, le Japon est de nouveau entré en récession et il s'agit de la quatrième période de récession sur les cinq dernières années. La moyenne annuelle de la croissance américaine reste depuis 2009, en dessous de la cible fixée par la Fed à 2,5%, c'est-à-dire à environ 1,5%. Et ce, malgré le fait que les taux d'intérêt restent faibles depuis plus de 7 ans. Une question se pose, si l'économie américaine n'est pas capable d'atteindre sa cible annuelle avec des taux faibles, comment y arriverait-elle avec des taux relevés ? Dans le même temps, il n'y a aucun signe d'inflation aux Etats-Unis, mais il y a de nouveaux signes de ralentissement en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Au Moyen-Orient et avant les attentats de Paris, on a assisté à un recul des marchés boursiers à des cours du pétrole faible. Quelles sont dans ce contexte les valeurs refuge qui pourraient intéresser les investisseurs actuellement ? Jusqu'à présent, tout le monde privilégie le dollar américain et le yen japonais. C'est ce qu'on a pu constater depuis le début de l'année. Le recul du côté des actions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'explique par la faiblesse des bénéfices des entreprises, le recul des prix du pétrole et bien sûr par les attentats de Paris qui affectent les marchés de cette région de manière négative. Ce sont les premiers marchés qui ont ouvert après les attaques et parce que cela renforce chez les investisseurs les craintes d'une intervention accrue dans la région. Cela impacte aussi bien entendu l'ensemble des marchés mondiaux. On a constaté un intérêt notable pour le dollar et le yen et on estime que cela pourrait durer encore un certain temps. Merci Inouh. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter en utilisant le hashtag Business Middle East. Merci de votre attention. A la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! l'Espagne l'Espagne.